Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux djinns. Alors, qui sont les djinns ? Les djinns sont les premières créatures qui ont été créées en fait par Dieu. Voilà, ce sont des êtres différents, des entités qu'on peut trouver dans, par exemple, le base astrale, d'accord ? Ils peuvent être grands comme petits, ça dépend, d'accord ? Et c'est une énergie qui va être complètement différente dans le sens où un djinns aura une énergie beaucoup plus forte qu'une entité, d'accord ? Donc, où on peut trouver un djinns ? Alors, souvent, dans les habitations, il y a toujours un djinns qui est présent. C'est pour ça qu'on dit que dans toutes les maisons, généralement, il y a toujours un djinns qui est présent. Mais l'avantage des djinns avec le base astral, c'est que les djinns ne vont pas vous embêter. En fait, ils ne vont pas vous embêter. Ils vont continuer à faire leur vie, d'accord ? Ils vont continuer à faire leur vie sans forcément vous embêter, sauf si éventuellement vous le blessez, d'accord ? Puisqu'un djinns, c'est comme un être humain, en fait. Je compare ça à un être humain puisque c'est quasiment la même chose. Il peut être bon comme mauvais. Alors, comment on s'attire un djinns sur soi ? Déjà, les djinns sont envoyés par des rituels de magie noire. Ça veut dire que si, par exemple, on a de la magie noire qui est sur nous, on peut facilement s'attirer un djinns sur nous. Alors, un djinns, c'est différent, encore une fois, d'une entité de base astrale. Puisque dès qu'on a un djinns sur nous, on a des symptômes, d'accord ? La vie de la personne, elle part en cacahuète. Il y a des personnes qui ne viennent plus chez nous, par exemple. Voilà. Et on sent que vraiment dans la vie, il y a des complications qui se font sentir, d'accord ? Après, je ne suis pas un spécialiste, mais je tenais à faire cette vidéo parce que les djinns, ce sont des créatures, finalement, qui ne sont pas forcément connues, qui font partie des choses à connaître, des créatures à connaître. Voilà. Et ça fait partie des choses à connaître. Alors, ils ne sont pas dans le base astral, d'accord ? Ils ne sont pas dans le base astral. Ils ont leur propre monde à eux, mais ils peuvent aussi venir autour de nous pour un peu, pas espionner, mais voir un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Alors, concernant les djinns. Donc, quand on rentre dans une pièce, ou quand on s'assoit, ou quand on se déshabille, ou quand on verse de l'eau bouillante, ou autre, d'accord ? Il y a un mot à dire. Il y a un mot à dire pour éviter de blesser le djinn, ou pour éviter, en tout cas, que le djinn se retourne contre vous. Et le mot à dire, en fait, c'est bismillah. Alors, bismillah, ça veut dire protection de Dieu, en français. D'accord ? C'est pour ça que dès qu'on va aux toilettes, dès qu'on se déshabille, dès qu'on fait des choses intimes, ou, par exemple, qu'on verse de l'eau bouillante, il faut tout le temps dire bismillah, ou s'excuser, en fait, de ne brûler personne, parce que les djinns, en fait, ils sont souvent dans les canalisations, dans les éviers, etc. Ce sont des endroits, en fait, où ils aiment, où ils aiment, en fait, aller, parce que c'est comme ça, en fait. Les djinns sont avec nous, et il y a quand même un certain respect à avoir. Et souvent, en fait, on dit que les djinns sont dans les endroits où ils aiment bien aller, en fait. C'est les canalisations, les bouches d'égout, etc. Donc, c'est pour ça que dès qu'on se déshabille, dès qu'on va aux toilettes, dès qu'on s'assoit, dès qu'on verse de l'eau bouillante, par exemple, pour faire des pâtes, le mot à dire, c'est bismillah, qui veut dire protection de Dieu, parce que ça évite, en fait, de blesser le djinns, déjà, de une, et de tolérer, en fait, sa présence, si potentiellement, chez vous, il y en a un, ce qui n'est pas forcément obligatoire. Voilà, donc on a différents types de djinns. On a des djinns qui vont être bienfaiteurs, donc bienfaiteurs, bienveillants. On a des djinns qui vont être amoureux, d'accord ? On a des djinns qui vont être, au contraire, très mauvais, d'accord ? Donc, si c'est un bon djinn, si c'est un bon djinn, il faudra quand même le libérer, si potentiellement, il gêne la personne, grâce à un rituel que je vais apprendre prochainement. Si c'est un djinn amoureux, et que, pareil, il gêne la personne dans sa vie affective, il faudra aussi le libérer, parce qu'il faut libérer, en fait, la personne du djinn, un peu comme une entité du base astral, comme quand on fait des dégagements d'entités et de lieux, par exemple. Et si c'est un mauvais djinn, encore pire, il faut le libérer très vite, parce que, ben, ça peut, en fait, foirer complètement la vie de la personne. C'est pour ça qu'on appellera ça, alors, on n'appelle pas ça une libération de djinn, on appelle ça une confrontation de djinn, parce qu'on confronte le djinn, en fait, on confronte le djinn grâce à des prières, et grâce à un rituel spécifique, pour que, finalement, chacun fasse sa vie, et que le djinn se libère de la personne, d'accord ? Alors, le djinn, le djinn, il ne vient pas sur vous par plaisir, d'accord ? Souvent, quand un djinn vient sur vous, c'est qu'il a été envoyé contre vous. Ce qui veut dire que, même si, à la base, il est gentil, d'accord ? Même si, à la base, il est gentil, et qu'on lui a ordonné, en fait, de faire le mal, et bien, il va faire le mal, parce que, en fait, le sorcier qui a envoyé le djinn sur vous, il la contraint, en fait, finalement, à faire le mal, voilà. Et c'est pour ça que, dans ces cas-là, il faudra procéder, en fait, à une libération de djinn. Donc, comme j'ai expliqué, un djinn n'est pas une entité, comme on peut le voir dans le bas astral, c'est une présence qui est complètement, en fait, différente. Il ne cherchera pas, il ne cherchera pas forcément à vous faire du mal ou autre, sauf si vous le blessez, d'accord ? Auquel cas, il pourra se retourner contre vous. Donc, moi, je compare les djinn à une entité, enfin, je compare les djinn, oui, à une entité, quand même, mais c'est complètement, en fait, différent d'une entité qu'on peut, par exemple, trouver dans le bas astral. Voilà. Que dire de plus sur les djinns ? Et pareil, dans... Alors, pour les gens qui ont des plages, pour les gens qui ont des plages pas loin de chez eux, qui ont la mer qui est en face de chez eux ou pas très loin, je vous déconseille d'aller... Je vous déconseille d'aller dans... à la plage, par exemple, le soir, ou dans les trucs nocturnes. Pourquoi ? Parce qu'à partir de minuit, la plage devient le monde des djinns. Voilà. Et auquel cas, c'est pas qu'on n'a plus le droit d'y aller, mais vous allez vous sentir pas forcément bien, en fait. Quand il y a un djinn qui est présent, c'est pas forcément, en fait, le top, du top. Quoi dire de plus ? Donc, voilà qui sont les djinns. Ce sont des êtres, des créatures comme des êtres humains. Ils ont aussi leur caractère et ils ont aussi tout type, en fait, tout type de choses. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir un djinn qui est amoureux, un djinn qui est mauvais, un djinn qui est pervers sexuel, un djinn qui est présent pour le mal. Voilà. Mais dès qu'on a un djinn, on le sait, on le sent parce que la vie, la vie, elle part, en fait, complètement en cacahuète totale. Après, je ne suis pas un spécialiste, mais je tenais à faire cette vidéo parce que, contrairement aux entités du bas astral et à tout ce que j'ai pu faire avant, c'est complètement des créatures qui sont complètement différentes. D'ailleurs, pour la libération du djinn ou d'un djinn, on utilise le Coran, par exemple, parce que les prières du Coran, il faut savoir, ce sont des prières qui sont très, très fortes. Les prières du Coran peuvent également servir à nettoyer une maison ou à enlever le mauvais oeil sur quelqu'un. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Mais le Coran, c'est vraiment des prières qui sont très, très fortes et qui peuvent également servir à la libération d'un djinn quand on en a un sur soi. Naturellement, parce que j'ai une collègue qui le fait, mais moi, je ne le pratique pas encore. La libération d'un djinn, c'est quelque chose de très fatigant. D'accord ? Parce que le djinn, quand on le libère, parfois, il se rebelle et parfois, c'est comme le bas astral, on peut se prendre des coups de poing ou des coups de griffes ou autre. Mais sachez que la libération d'un djinn, c'est quelque chose de très dangereux et qu'il ne faut pas jouer à ça. Donc, en fait, les djinns, ce sont des entités à part entière. Et pour libérer un djinn, je dirais qu'il faut être très connecté à tout ce qui est islamiste. Et connaître, en fait, déjà le monde des djinns, connaître comment ça fonctionne, connaître qu'ils sont. On ne s'attaque pas aux djinns comme ça et on ne libère pas les djinns, en fait, comme ça. Et souvent, les personnes qui ont des djinns, ça peut être, par exemple, des personnes africaines ou des personnes qui ont des origines un petit peu étrangères et qui connaissent, par exemple, la magie à un niveau plus élevé. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.